Le son de l'école du sabbat dimanche 1er octobre 2023 Le Dieu qui nous tend la main Le Dieu qui nous tend la main Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance Il nous a donné un monde parfait Et son but était que nous vivions en parfaite connexion avec lui Une relation centrée sur son attribut le plus précieux, l'amour Mais pour que l'amour soit réel Dieu nous a aussi accordé un autre don précieux Le libre arbitre La liberté de choisir la voie à suivre Bien sûr, Dieu avait donné des instructions claires à Adam et Ève Sur le danger et les conséquences mortelles de la désobéissance Genèse 2, verset 16 et 17 Mais de manière mensongère Satan persuada à son tour Ève Qu'elle pouvait manger le fruit de l'arbre de l'âme Connaissance du bien et du mal Sans aucun résultat négatif Il affirma qu'ils seraient, je cite, comme des dieux Connaissant le bien et le mal Fin de citation Genèse 3, verset 5 Malheureusement, Ève choisit d'en manger Et elle en donna à Adam Qui fit de même La création parfaite fut alors souillée par le péché Ce moment changea le plan et le dessin originel de Dieu Pour la planète Terre nouvellement créée La mission du salut qui avait été conçue avant la fondation du monde Éphésiens 1, verset 4 Devait alors être mise en œuvre Lisons Genèse 3, verset 9 à 15 Là, il est écrit Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit Où es-tu ? Et répondit J'ai entendu ta voix dans le jardin Et j'ai eu peur Parce que je suis nu et je me suis caché Et l'Éternel Dieu dit Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? L'homme répondit La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé Et l'Éternel Dieu dit à la femme Pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé L'Éternel Dieu dit au serpent Puisque tu as fait cela Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie Je mettrai une amitié entre toi et la femme Entre ta postérité et sa postérité Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon Amen Quelles étaient les premières paroles de Dieu à Adam après la chute ? Et pourquoi cette déclaration est-elle théologiquement si importante même aujourd'hui ? Bien sûr, Dieu savait exactement là où il se trouvait Dominés par la peur, Adam et Ève étaient ceux qui avaient besoin de savoir ce qui se passait Mais ils avaient aussi besoin d'une confrontation avec Dieu Afin qu'ils puissent comprendre les terribles conséquences de leur péché Satan aussi devait être vaincu Pour cela, Dieu commença alors à présenter sa mission Le plan de la rédemption, voire Genèse 3, verset 14 et 15 Le seul espoir de réconcilier le monde avec lui-même De Corinthiens 5, verset 19 Nous devons cependant prêter une attention particulière au fait qu'avant la confrontation et la promesse de réconciliation Dieu alla chercher l'humanité déçue En dépit de la situation apparemment désespérée Dieu aborda essentiellement deux sujets dans sa question à Adam Notre état déchu et sa nature missionnaire Nous sommes perdus et avons désespérément besoin de salut Il est celui qui nous trouve Ayant la détermination de sauver et d'être avec nous Tout au long de l'histoire Dieu continue de nous demander Où es-tu ? D'après votre expérience personnelle Que signifie cela pour vous Et comment lui avez-vous répondu ? Fidèles auditeurs et internautes Que Dieu vous garde Amen